Cette vallée du Rhin, l'or du Rhin coule toujours, j'en ai fait des articles. Cette vallée du Rhin a charrié toutes les richesses de l'histoire, depuis et avant Jésus-Christ. Cette vallée du Rhin reste toujours le fleuve Europe. Aujourd'hui, vous entendez parler de Wallis. Il y a la Silicon Wallis qui a commencé, et maintenant vous avez en Lorraine, vous avez la Silver Economy Wallis, vous avez la Health Wallis entre Genève et Bâle, vous avez la Premium Wallis automobile en Bavière entre Bosch, Audi, Munich, etc. BMW. Ces constructeurs automobiles ont créé une notion de Wallis autour de l'automobile. Vous verrez fleurir ces Wallis de par l'Europe, puisque c'est une manière intelligente de prendre distance par rapport aux contours nationaux ou par rapport aux contours administratifs. Et je pense que les populations rentreront de plus en plus dans cette notion d'appartenance à une même vallée. Et c'était le cas aussi dans l'histoire, la vallée de la Fence, la vallée de la Siderurgie, la vallée... C'était déjà le cas dans l'histoire. Les populations s'aggloméraient autour de leur gisement économique. Et donc j'arrive à se faire un supérieur. Et c'est vrai, je me souviens des promesses de ceux qui, au lendemain de la guerre, ont dit « No limit for peace and prosperity, Churchill ». Je me souviens de ceux qui ont promis « Nous allons créer les États-Unis d'Europe ». Quel est l'homme politique ? Quel est le gouvernement qui, aujourd'hui, oserait dire « Nous allons créer les États-Unis d'Europe, même à la veille du Brexit ? » Vous voyez, tout mon rêve européen, j'ai mis 60 ans à le voir s'effondrer. Et maintenant, je ne sais plus où nous allons. Mais je me dis « Mais ceci est, comment dirais-je, techniquement inexact. » Parce qu'il y a toujours des endroits qui vont bien, il y a toujours des pays qui vont bien, il y a toujours des régions qui peuvent aller bien. Et cette région du Rhin supérieur m'a intéressé de tout à l'heure. Il y avait évidemment le problème des langues. Il y avait le problème des nationalités, il y a le problème de ce qu'on appelle les asymétries de compétitivité. Et donc, cette Europe qui n'arrive pas à se faire, je me suis toujours dit « Peut-être que, sur la région, nous pourrons peut-être faire quelque chose. » Et donc, j'ai commencé à vérifier. Nous sommes les seuls à la Fondation, en tant que franco-allemande, à avoir fait un sondage par la Soffresse sur les 6 millions d'habitants du Rhin supérieur. 22 000 m², 6 millions d'habitants. Quelle était la réponse ? Êtes-vous d'accord avec la coopération transfrontalière ? 54 % de oui. Souhaitez-vous que la coopération transfrontalière augmente, reste stable, diminue ? 95 %, vous entendez ? 95 %. Et même les Suisses ont dit « Il faut accentuer la coopération frontalière ». Attendez, le peuple n'est pas fou. Si on l'écoutait, on ferait des progrès fantastiques. Le peuple est lucide. Il sait bien que, par exemple, pour la transition écologique à laquelle nous avons à faire face, il n'y a plus d'abelles. On nous interdit de manger les cerises. Quand vous courez dans nos... Moi, j'habite au Bronsbergen. Quand je cours dans les champs, il y a des moments, je suis étouffé par les pesticides. J'ai des traces jaunes sur mes vêtements. Il n'y a plus une mauvaise herbe. Vous pouvez voir le blé chez nous. Je vous invite à regarder le maïs. C'est impeccable. Il n'y a pas une mauvaise herbe, pas une fourmi. Donc rien que pour la transition écologique à laquelle nous devons réaliser. Sinon, nous mourrons tous. Mais quand on a trois pays, on ne peut pas imaginer traiter le problème de la transition écologique sans que les trois soient d'accord. La transition énergétique. 80% de l'électricité alsacienne est nucléaire. Alors, quand il faut passer à la géothermie, au photovoltaïque, à l'éolien, à toutes ces énergies nouvelles, là aussi, il faut un accord. Il faut savoir ce qu'on veut. Surtout si on veut faire des trous énormes dans le plancher de notre région, qui, je me permets de vous le rappeler, vit sur une seule et même nappe phréatique. Les 6 millions d'habitants, non seulement respirent le même air, mais boivent la même eau. Et non seulement les habitants, mais toutes leurs plantations et toutes leurs plantes. Donc, je tue juste deux exemples pour vous dire que, quand on est politique, j'imagine, on parle un peu de l'avenir, vous voyez, on parle un peu de nos enfants, l'avenir du Rhin supérieur ne peut pas être préparé si les trois pays ne s'entendent pas sur ce que va être leur avenir. Il faut un plan. Vous savez, Machiavel disait, quand on met une pierre sur une pierre, on a un tas de pierres, quand on rajoute un architecte, on peut avoir une caténorale. L'architecte, c'est le plan. Si vous n'avez pas de plan, vous mettez des pierres sur des pierres. Et vous mettez des pierres sur des pierres à travers des institutions innombrables. Il y a la conférence du Rhin supérieur, il y a le réseau des villes, il y a le conseil rénant. Et je ne dirais personne, même pas moi, je pourrais vous dire ce qui se passe. Si je vous parle de la région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur, merveilleux mot, merveilleux mot, complètement inapplicable. D'abord, région, ce n'est pas rien de dire région. Trinationale, OK. Métropolitaine, on peut débattre, parce que métropolitaine, où est la métropole ? Quelle est la métropole ? Donc, bon, cette appellation impossible, mais allons-y. Elle existe, elle est créée depuis 2010. on va faire sept ans. Qui, ici, ici, peut me dire ce qui s'y passe et ce qu'ils ont fait ? La déconnexion avec le monde politique qui semble mal alimenté par les besoins réels de la population fait qu'on est dans ce phénomène curieux de deux mondes qui voyagent de concert, le monde, appelons ça globalement, politique, administratif, institutionnel, et le monde de la réalité quotidienne. Je ne crois pas qu'on puisse continuer comme ça. Quand tu vas regarder ce qui se passe, c'est un dictionnaire, vous savez, pour ceux qui ont fait du latin, c'est un gafiot de moyens, de trucs, de choses, mais il n'y a pas une vision claire des objectifs qu'on veut atteindre. C'est comme ça. C'est progresser, faire avancer, renforcer, vous voyez, c'est, non, mais tout ça, ça va bien, c'est sympa, écoutez, mais je l'ai dit, progresser comment ? Là déjà, il y a moins de monde et progresser, qui a l'argent pour le faire ? Là, il n'y a plus de monde. Néanmoins, je reviens à ce rein supérieur et ça fait effectivement 30 ans que je m'y intéresse parce qu'en dehors de Nibeloune et en dehors de Wagner, je reste persuadé qu'il y a quelque chose. On a connu la sidérurgie, vous avez connu le textile, vous avez connu la chimie, ces vallées, elles ont toujours une activité principale, elles ont toujours une activité leader et les gens s'inscrivent dans cette activité leader. Ils travaillent sur le textile à Malborspac ou ils travaillent tout le monde et là-bas, en Allemagne, dans les sources hermales, mais ils travaillent. et je me suis dit, mais oui, ces vallées, il faut bien trouver une activité leader. Eh bien, l'activité leader, il n'y a pas photo. Je vais vous la donner, personne ne la connaît. C'est une activité industrielle. Il y a 900 entreprises qui y travaillent. 900. C'est le premier employeur du Rhin supérieur. Ce sont les industries des sciences de la vie. C'est piloté par six prix Nobel. Ça s'appuie sur 15 000 étudiants chercheurs dans le domaine. Il y a des labos, des instituts, des hôpitaux, évidemment, qui travaillent, d'une part, sur le micro-micro, donc vraiment, sur ce que l'homme a de plus petit. Il y a 10 milliards de cellules dans l'homme. Et pour aborder une telle complexité, il faut vraiment que les gens soient très forts, qu'ils aient des modèles très élaborés, etc. Il y a trois endroits au monde avec lesquels nous sommes en compétition. Il y a la Silicon Valley, il y a le Life Center de Boston et il y a, mettons, quatrième, Kobe avec prix Nobel à Katama. C'est les seuls. Nous sommes à la pointe du monde en ce qui concerne les sciences de la vie. Et ça, c'est une industrie qui, évidemment, est au début de sa vie, puisque tout ce qui va tourner autour de la vie, de la nourriture, du bien-être, du wellness, se trouvent et tous les mots que vous voulez, tout ça, ça va se développer dans les prochains temps d'une manière considérable. parce que des pays qui aujourd'hui ont une espérance de vie de 30 et 40 ans se retrouvaient avec des espérances de vie du style 60, 65, 70 ans. Le premier, c'est la Silicon Valley qui dit, voilà, moi, je possède le digital et je recherche, sinon, le Graal de la vie éternelle, c'est le Graal de la vie la plus longue et en meilleur état possible. et pour arriver à cette recherche, je vais utiliser ma technologie qui est la technologie de la mécanique, c'est-à-dire du capteur et de la prothèse. Votre cœur va mal, vous avez une montre qui va vous indiquer que votre cœur va mal et on va vous flanquer une prothèse, une prothèse qui fait que votre cœur fonctionne. Et c'est vrai que c'est une possibilité avec la miniaturisation des boîtiers pour faire fonctionner pas mal de parties du corps. D'ailleurs, la présidente actuelle de Biovalet, Madame Séverine Sigrist, a inventé le pancréas artificiel. Et donc, j'ai continué à creuser cette idée de pourquoi pas trouver une industrie leader et qui soit greffée directement sur l'avenir de l'humanité qui s'appelle la machine humaine. elle est complexe, elle est changeante, elle est évolutive, mais avec les savants que nous avons, je pense qu'on peut faire des grands progrès. L'ordre du Rhin étant tout simplement l'exploitation de ce phénomène d'avant-garde sur le travail que nous avons sur la machine humaine et que nous pouvons tout à fait espérer aujourd'hui rentrer dans une nouvelle époque industrielle. Et elle peut se greffer sur premier, le campus européen. Il vient d'être récemment créé, le campus, notre ami Alain Beretz. Il y a là 15 000 étudiants qui travaillent dans les universités de Karlsruhe, de Bâle, de Fribourg, de Strasbourg, évidemment, dans le système ECO, c'est-à-dire France, Allemagne, Suisse. Il espère, Alain, moi aussi d'ailleurs, qu'un jour ces universités vont se fondre et à ce moment-là, nous serons ici dans cette vallée à la tête d'une des universités les plus puissantes d'Europe. Un jeune Canadien, un jeune Brésilien, un jeune Australien qui vient ici. Or, si demain, il sait qu'il y a à prendre ici et il sait que cette vallée, c'est une vallée qui va l'enrichir, qu'il est emmironné de gens qu'on appelle aujourd'hui des clusters qui travaillent sur le même objectif en lien avec le système universitaire. Nos dynasties alsaciens, les voitures, les trains, les textiles, ces gérants, techniciens, vous savez quels étaient leurs grands moments le soir, ce n'était pas la télévision, mais c'était discuter avec des universités. La dynastie industrielle alsacienne a pu exister parce qu'il y a toujours eu une relation étroite entre le sachant et entre le faisant. Et donc, il y avait le sapiteur et il y avait le producteur. Quand je parle, je reviens à la médecine et aux sciences de la vie, nous ne sommes pas assez vieux, mais cette vallée de tout temps était une vallée qui s'intéressait à la vie. Voyez-vous, les sept, cent ans avant Jésus-Christ, étaient déjà intrigués par un phénomène naturel qui est celui des plantes. Elles naissaient, elles mouraient, elles mouraient, mais elles ressuscitaient. C'était intriguant pour nos braves amis celtes. Et c'était particulièrement intriguant quand cette plante se trouvait fleurir en hiver sans avoir de racines dans la terre sur un arbre considéré comme sacré qui était le chêne. Et cette plante c'était le gui. Et les celtes avaient déjà remarqué que le gui avait des vertus très particulières. Ils avaient vu que le gui avait des vertus astringentes et des vertus anti-hémorragiques très importantes. À cette époque-là, ils ne savaient pas que le gui était une plante qui avait 834 protéines, la plante la plus riche en éléments protéiniques de toutes les plantes du monde. Et aujourd'hui, mesdames, messieurs, si on s'embrasse sous le gui, c'est parce que les druides déjà, ayant vu ces vertus, avaient compris que le fait de s'embrasser sous le gui conjurait le sort devant la malmorte, devant le cancer, devant... Donc si demain, enfin la Saint-Sylvestre, vous vous embrassez sous le gui, pensez-y, il y a une raison réelle de s'embrasser sous cette plante. Ça me donne encore des éléments supplémentaires pour dire que cette vallée a déjà une histoire qui tourne autour de la centre. Les celdes, si on revient aux celdes, ils étaient les rois de la chirurgie. Ils faisaient des chirurgies de cornets. voilà les gens. Ah oui, moi je ne sais pas comment les mecs survivaient, mais ils faisaient des trépanations. Ils intervenaient dans le cerveau. Vous voyez les instruments qu'ils pouvaient avoir. Les celdes, donc, avaient connu et connaissaient très bien la vertu des plantes et sont venus les Romains. Ils sont venus aussi dans cette vallée des Romains. Et les Romains, ils avaient aussi découvert les vertus des sources thermales. Et nous avons ici, dans cette vallée du Rhin, depuis Baden en Suisse jusqu'à Baden-Baden et au-delà, nous avons 25 ou 30 sources thermales qui fonctionnent toujours, qui disposent des vertus de toute nature. La déesse qui était vénérée là-dedans et qui dispensait ses biens à travers les eaux de ses sources s'appelait Méditerina. Et c'était déjà la déesse des médecins et des pharmaciens. Plus tard, au XVIe siècle, siècle des humanistes, Erasme de Rotterdam avait déjà prévu un peu l'Europe en disant les Anglais, les Français, les Suisses, les Allemands, les Italiens, les Belges peuvent s'entendre parce qu'ils partagent la même religion chrétienne. C'était l'idée d'Erasme de Rotterdam et ça a d'ailleurs donné lieu au système Erasmus en passant qui est le seul système européen qui fonctionne aujourd'hui. Ils avaient des promotions de l'ordre de 20 à 30 000 quand moi-même j'étais étudiant. La dernière promotion Erasmus est de 300 000. Ces jeunes pourront prendre le relais des grands-pères fondateurs s'ils restent là-dessus. L'Europe de l'esprit existait déjà. Donc, sous cet aspect, les Romains avec leur source normale et ensuite les humanistes. Donc, au XVIe siècle, les humanistes avaient non seulement la culture de l'esprit mais avaient aussi la culture du corps. Et ils avaient tout un aéropage de médicaments, de conseils, de potions qu'ils dispensaient d'ailleurs à travers les house abothiques, pharmacies, domestiques où les femmes étaient spécialisées « Ah, vous avez mal au ventre, moi je vous donne ça, vous avez mal à la tête, vous prenez ça, vous avez des hémorragies, je vous donne ça. » Les femmes étaient un grand, grand réseau humaniste. Ils du garde, exactement. Chaque fois que je faisais un pas de plus dans la recherche, je me dis « Mais si, dans ces émergences de Wallis, il y a une vallée, une vallée qui mériterait de passer de la notion géographique au Brighton à la notion Wallis, au Life Wallis, eh bien, c'est bien la vallée du Rhin supérieur. Le bio-vallée a été créé dans l'esprit justement trinational. Le bio-vallée Alsace essaye de trouver des fonds en France, le bio-vallée Allemagne essaye de trouver des fonds en Allemagne et le bio-vallée Suisse essaye de trouver des fonds en Suisse. Mais ceux qui connaissent les mécanismes synergétiques savent que 1 plus 1 plus 1 égale 3 en arithmétique, mais que 1 plus 1 plus 1 en synergie, ça peut faire 9 ou 10. Nous n'aurions pas grand-chose à faire pour que cette vallée du Rhin, avec les sciences de la vie qui y sont développées et le niveau atteint, soit la vallée où l'ensemble de l'Europe vienne se former, se ressourcer. A nous, Rhinans, il faudrait s'occuper de la transition écologique. A nous, Rhinans, il faudrait s'occuper de la transition énergétique. Nous, Rhinans, nous pourrions peut-être être d'accord sur le fait qu'on se range sous la bannière d'une industrie leader qui est l'industrie des sciences de la vie. On l'a fait avec la sidérurgie, on l'a fait avec la mécanique, on l'a fait avec l'automobile, mais pourquoi ne pourrions-nous pas le faire avec la plus noble des sciences qui est celle de la vie ? Voyez ? Et pour revenir à la silicone. Vous voyez, la première fois que j'étais aux États-Unis, c'était en 70 dans la silicone. À ce moment-là, le terrain, mettons, on valait 100 et les maisons, mettons, on valait 1 000. Aujourd'hui, vous ne trouvez pas un terrain qui ne vaille pas 1 million. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que cette région, Silicon Valley, où il n'y a pas de direction régionale, il n'y a aucune administration de la Silicon Valley. Les gens ont compris qu'ils avaient intérêt à valoriser leur standort, standort marketing, place branding. Ils avaient compris ce que ça voulait dire. Et donc, quand, devant leur maison, leur restaurant, leur garage, les maisons de retraite, vous pouvez lire le nom et en dessous, tout de suite, Silicon Valley. Ils ont réussi à faire que toute cette vallée rentre dans le jeu de l'essor d'une vallée qui était de l'autre côté de San Francisco, cette vallée qui était très particulière a quand même pris un essor. Aujourd'hui, toutes les vallées voudraient limiter. Et je terminerai sur ce besoin absolu de mobilisation des citoyens. Quelle que soit la chose qu'on veuille réussir, l'Europe, la France, la région, il n'y aura pas de réussite. Aussi longtemps qu'on ne montrera pas aux gens une vision, un dessin, une progression, un espoir. Moi, je donne des éléments pour structurer le futur. J'en ai donné. La transition écologique, la transition énergétique, vous voyez, la transition humaine. Regardez, nous sommes loin d'avoir la plus grande espérance de vie dans le Rhin Sud-Alain. Alors, peut-être parce que nous avons une vallée orientée nord-sud, très polluée, non ventilée, avec des pesticides. Peut-être aussi parce que nous avons un comportement biologique, une manière de manger, de bouger, de vivre, qui n'est peut-être pas tout à fait indiquée. Mais cette idée de transition dans la manière de vivre, ça pourrait aussi animer. Mais animer aussi dans le sens de la construction à un ensemble qui appartient à tous. Le brave gars qui met du round-up dans son jardin, il faut qu'il sache qu'à un moment donné, c'est pas bien ce qu'il fait. Voilà, c'est tout. Donc, il y a aussi là une transition personnelle. Le cycle de vie est quelque chose qui régit tout ce qui est vivant. C'est simplement l'échelle de temps qui n'est pas la même. Mais c'est toujours naissance, croissance, prospérité, déclin, mort. Ce cycle de vie régit tout. Il régit un homme, il régit une région, il régit un pays, il régit un univers. C'est juste l'échelle de temps qui n'est pas la même. Mais cette prise de conscience de ce que nous pouvons influencer tant soit peu notre cycle de vie et faire en sorte que nos enfants puissent trouver ici le bonheur de vivre que moi, j'y ai trouvé quand j'avais 15 ans. Il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on puisse refaire ça pour nos enfants si on leur dessine bien l'avenir. Mais dans cette vallée du Rhin, nous avons ici la Cour des droits de l'homme, nous avons la Charte des droits fondamentaux, nous avons le Human Rights, la Déclaration des droits universels. Strasbourg a quand même quelque part au moins une volonté de se positionner dans un respect particulier de l'homme. Si on mêle la machine humaine et l'esprit humain, je crois qu'on pourrait avoir un bon futur. de l'homme. de l'homme.